Générique 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 Francophiles, les Brésiliens seront toujours heureux de rencontrer un Français expatrié. Pour autant, et malgré la proximité culturelle entre les deux pays, faites attention de ne pas vous laisser éblouir. Et oui, de véritables différences culturelles existent. Au travail, comme dans la vie de tous les jours. Domaine finalement assez lié, comme on pourra le voir. Un premier conseil, investissez dans les relations humaines. Trop de formalisme va tuer, peut tuer en tout cas la confiance qu'il y aura avec les Brésiliens. Souvent, je donne des exemples, c'est quand on va pour une première réunion avec les Brésiliens, nous Français, on salue en serrant la main à tout le monde. Même s'il y a des femmes ou des hommes, ce qui est tout à fait normal, et accepté au Brésil. Sauf que quand la réunion se passe bien, c'est quand on va justement saluer pour dire au revoir, ou là on commet déjà un faux pas, parce qu'on va retendre la main. En mettant la même distance, vous voyez, entre les personnes. Et là, le Brésilien, ça va le déranger. Il va se demander ce qui s'est passé, il va penser qu'il y a une chose qu'il a dit, qu'il ne vous a pas plu. Ou carrément, il va avoir l'impression que vous êtes arrogant, vous voulez sciemment mettre de la distance, et du coup, ça va briser totalement la confiance. Et même si la réunion s'est très bien passée, finalement, vous repartirez en laissant une mauvaise impression. Alors justement, il y a le fameux abraço brésilien, la petite table dans le dos. Donc il ne faut pas mal réagir, il faut accepter, il faut carrément même la provoquer, cette petite table dans le dos. Et puis pour les Brésiliennes, il ne faut pas hésiter à faire la bise. Tout comme on n'échange pas à distance avec les Brésiliens, il est capital de comprendre l'importance de l'émotionnel, même et surtout dans les affaires. La différence entre la France et le Brésil dans la vie professionnelle, je dirais qu'elle est surtout dans le fait qu'en France, on fonctionne de façon logique et rationnelle. Ici, on est des cartésiens. Ici, c'est vraiment l'émotion et les sentiments qui comptent avant tout. Et il faut à chaque fois savoir s'en rappeler, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il va falloir gérer d'abord avec les émotions pour ensuite présenter une logique. Mais ça, c'est vraiment dans un milieu professionnel, au début, c'est nouveau en fait. Il faut vraiment prendre ça à bras le cœur et s'intégrer dans la culture. Si on n'est pas intégré dans la culture brésilienne, il ne faut même pas faire l'effort de venir. Il faut vraiment faire l'effort de s'intégrer. Parce qu'il va falloir, moi dans mon cas, faire du business avec eux. Et donc, pour troquer des choses avec eux, leur donner envie, créer le désir. Et en même temps, savoir négocier, aller jusqu'au bout des choses. Que vous veniez de négocier un contrat avec des Brésiliens ou devenir manager d'une entreprise, il faudra donc adapter votre manière de communiquer, d'interagir et de travailler avec eux. Là où il faut faire attention, je le vois dans les négociations aussi, entre partenaires français et partenaires brésiliens, le côté trop saillant, trop agressif des Français, peuvent leur permettre de nuire à la réussite de leur société. Donc il faut appréhender le Brésilien dans son entité, le flatter, l'encourager, le remercier de son travail, et puis procéder à la critique constructive. On peut très bien piquer des colères dans une réunion. Et après la réunion, en France, on va aller boire un coup. On va dire, allez, on sépare les choses. Au Brésil, non ? Si on pique une colère, ce sera fini. La relation sera brisée et on ne pourra pas aller boire un coup après. Il faudra reconstruire la confiance, ça prendra du temps. Et justement, un manager, il faut qu'il s'impose sans choquer. Et c'est tout l'art justement du manager brésilien. Et ça, ça prend du temps. Faire preuve de tact est donc essentiel pour bien manager. Le bon manager, c'est celui qui met en place un leadership, je dirais, participatif, quand même, tout en gardant le choix, effectivement, de prendre la décision finale. C'est une personne qui sait résoudre les conflits, mais qui sait les résoudre en privé. Surtout, ne jamais critiquer un collaborateur en public. Le bon manager aussi au Brésil, c'est quelqu'un qui sait créer l'harmonie. L'harmonie au Brésil, c'est un mot qui est très important. Et c'est ce que vous allez être amené à développer, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel en France. Une autre chose qui peut décontenancer les Français, la faculté qu'ont les Brésiliens à prendre de la hauteur en situation de crise. Alors, autant s'y préparer et ne pas s'irriter de la situation. Quand on est en gestion de crise, nous, Français, on voit un mur en face. Et on va plutôt dramatiser, on va plutôt mettre de la pression pour essayer de surmonter ce mur. On va plutôt être même défaitiste. On va voir que la mauvaise chose. Le Brésilien, lui, non, va plutôt relativiser au maximum, dire, c'est pas grave, on va y arriver, on va surmonter le mur, on va passer autour. Et du coup, ça crée un choc terrible dans les réunions, dans les workshops, entre les équipes françaises et brésiliennes. Pas la peine de stresser ou de s'énerver. Au Brésil, mieux vaut utiliser son énergie pour créer des relations de confiance, moment où la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient ténue. Il faut que vous donniez de votre temps, parce que ça, c'est important. Il faut savoir avec qui vous travaillez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur la famille, sur les origines, de quelle région vient la personne avec ou les personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Et puis, c'est aussi, après le travail, aller boire quelques, entre guillemets, coups ensemble, échanger sur votre vie privée, savoir si vos partenaires ont des enfants. C'est être d'accord pour participer à des barbecues, par exemple le week-end, qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent se terminer très tard le soir, mais ça va vous faire gagner du temps dans l'élaboration de vos partenariats, dans l'élaboration d'une stratégie de management. Même si les relations peuvent vous paraître superficielles par moment, ne les sous-estimez pas. Une relation de confiance instaurée avec les Brésiliens pourra toujours vous être utile. Une chose enfin, sachez que les Brésiliens sont très attentifs à l'apparence. Un beau costume et une allure soignée seront toujours mieux perçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada